En Mauritanie une femme condamnée pour avoir dénoncé l'esclavage dans un village soninqué. Maïmouna Sisoko cette femme qui a dénoncé l'esclavage dans le milieu soninqué que les féodaux, pro-esclavage, de Diaghili ont attaqué à plusieurs reprises, elle et ses jeunes filles ont mis le feu chez elle afin de la pousser à quitter le village de Diaghili. Résidente en Mauritanie depuis plus 28 ans notamment dans le village de Diaghili où elle a mis au monde toutes ses enfants, construite sa vie et participant à la vie de la cité comme tout mon citoyen. Mais voilà aujourd'hui avec la complicité de la justice mauritanienne et de certains au cadre du de l'état mauritanie d'origine soninqué, notamment le député soninqué originaire de Tachot Siddine Sokna veulent expulser de la Mauritanie sous un fallacieux prétexte de trouble à la tranquillité de la communauté soninqué et du village de Diaghili. Pour avoir tout simplement critiqué les pratiques de la Hadda, basées sur le système des castes qui cataloguent en deux groupes majeurs, les Xoros, Nobles, et les Faux-les-Mous divisés en plusieurs sous-groupes, Diarré, Tégé, Saké, Dion-Courquet, Comé, Gessré, et rejeté l'esclavage par ascendance. Après plusieurs attaques menées contre elle et des menaces de mort contre elle et ses filles ainsi qu'une ultime attaque perpétrée en plein jour devant des agents de force de l'ordre, l'affaire a été envoyée devant un juge, non pas pour les multiples attaques, injures et menaces de mort contre Mme Sisoko mais à charge contre Mme Sisoko pour trouble. Habitant en Mauritanie depuis plus 28 ans et d'origine malienne, la justice Mauritanie se positionnait sans gêne du côté des agresseurs et des hors-lois, car en Mauritanie l'esclavage et la propagande esclavagiste est considérée comme un crime avec de très lourdes condamnations, mais malheureusement jusqu'à présent ces lois profitent plus aux esclavagistes. Il suffit de regarder sur les forums Soninke sur le célèbre réseau social, Whatsapp, pour s'en rendre compte, plusieurs femmes arrêtées après la RICS et l'incendie du domaine de Mme Sisoko. Rentrer à Diangili à bord d'une grosse voiture, musique à fond, d'un triste célèbre artiste Soninke, l'Asana Hawa Sisoko faisant l'apologie de l'esclavage, ainsi pour narguer Mme Sisoko restée à l'arrêt à Celi Baby et les militants pour les droits de l'homme et la justice. Comme explique ainsi le militant des droits de l'homme d'origine mauritanien Diko Hanoun, « Le verdict sur l'affaire de Maïmouna Sisoko de Diagili est tombé, il nous indigne tellement, on ne peut pas dire que le juge a été à la hauteur. Il nous a montré carrément son incompétence ou son manque de discernement, c'est tellement grave, comment peut-on condamner la victime et ses agresseurs à la même peine ? » Ceci explique que le juge n'est pas allé chercher la vérité dans le dossier. Il a voulu satisfaire les faits au dos. Jugement un peu difficile à comprendre pour plusieurs raisons, la victime et ses agresseurs ont écopé deux ans d'emprisonnement avec sursis chacune. Pourquoi ? Sur quelle base légale difficile à savoir ? Une bizarrerie judiciaire ? Non, car en Mauritanie tout est possible surtout lorsqu'on se bat contre l'esclavage et ses séquelles, malgré des lois très dures contre ces genres des pratiques, l'actuel député de la partie rague et droit de l'hommiste M. Biramda Abeïd en avait fait le frais à plusieurs reprises. Maïmouna Sisako est interdite de s'installer dans le département de Gabou, Gouray jusqu'à Diagili pendant trois ans, si jamais elle ne respecte pas cette parodie de jugement ou de justice, elle sera interdite sur l'ensemble du territoire mauritanien durant cinq ans. Tout simplement scandaleux et injuste pour cette femme qui a construit toute sa vie à Diagili avec des enfants nés à Diagili et grands à Diagili, Mme Sisako devra tout laisser derrière elle vingt-huit ans de sa vie et repartir de zéro si elle ne veut pas aller en prison voire même refouler du sol mauritanien. Le magistrat du tribunal de Célibéibi est habitué à ces genres de jugements aménagés spécialement pour favoriser certains, avec l'influence des grands cadres comme Sidine Sokona ainsi que Ahmed Dama Kamara de Dafor des députés et anciens ministres ouvertement pro-esclavage dans un pays où l'esclavage sous toutes ses formes est considéré comme un crime, une aberration étatique antipiquement mauritanienne. Il a juste fait ce que bon lui semble. Dans tout son véridique, il n'a fait aucune référence à une quelconque loi. C'est tellement invraisemblable. Les défenseurs de la victime ont fait appel immédiatement de cette décision scandaleuse, selon Diko Hanoun. Mais malheureusement c'est ne pas seulement le magistrat du tribunal de Célibéibi qui a des mauvaises habitudes. La localité de Diaghili, sud de la Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal, est tristement célèbre car depuis 2008 déjà ce village à majorité soninqué abrite un conflit sur fond d'esclavage. A l'époque déjà le litige est présenté comme un différent entre nobles et descendants d'esclaves. Ibrahima Diallo pour TV Touba Sous-titrage ST' 501